Musique Place à votre rubrique hebdomadaire actue sur le web de tous les mercredis avec Balima Bourrema. Balima, bonsoir. Aminatou Yahya Améga, bonsoir. Bonsoir chers téléspectateurs. Bienvenue à ce numéro d'actu sur le web de ce mercredi 6 septembre 2023. Nous débutons ce numéro d'actu sur le web avec cette annonce de Paris sur le retrait de ses forces militaires au Niger selon aa.com.fr. Oui, des échanges ont eu lieu entre armées nigériennes et françaises sur le retrait de certains éléments militaires français du Niger. a annoncé hier mardi le ministère français des armées relayé par la presse locale française. Des échanges sur le retrait de certains éléments militaires ont commencé à indiquer le ministère sans donner plus de détails et de préciser la question du maintien de certaines de nos forces se posent en particulier les unités chargées de l'entretien du matériel inutilisé sur place depuis plus d'un mois comme les drones, les hélicoptères et les avions de chasse selon le journal Le Figaro. Des échanges de coordination fonctionnelle existent localement entre militaires pour faciliter les mouvements des moyens militaires français immobilisés depuis la suspension de la coopération antiterroriste, rapporte encore Le Figaro citant l'entourage du ministre. Lors d'une conférence de presse tenue, lundi, à Niamey, le nouveau premier ministre du Niger, Ali Mohamed Lamenzen, a déclaré que des échanges étaient en cours pour que les forces françaises basées au Niger, qui sont dans une position de l'égalité, se retirent rapidement du pays. Ce qui nous intéresse, c'est si possible de maintenir une coopération avec un pays avec qui on a partagé énormément de choses, a-t-il toutefois ajouté. Pour rappel, le ministère français des armées, Sébastien Lecornou, avait rejeté vendredi dernier l'ultimatum du pouvoir militaire nigérien qui exige le départ de l'ambassadeur et des 1 500 soldats français positionnés sur le territoire de ce pays sahélien avant le lundi 4 septembre 2023. Balima Actu Niger.com parle de revirement de Paris. Cette décision de Paris constitue une véritable volte-face des autorités françaises qui se sont montrées jusqu'à intransigeantes face aux militaires de Niamey, au point d'exacerber des relations diplomatiques très tendues depuis l'arrivée du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, les militaires qui ont renversé le président Bazoum suite au coup d'état du 26 juillet 2023. Début août, les autorités nigériennes avaient dénoncé les accords de coopération en matière de défense et de sécurité qui liaient les deux pays. Conformément au terme de ces accords, le délai imparti pour les troupes françaises de quitter le pays a commencé à expirer depuis le 2 septembre, mais la France s'est refusée à évacuer ses soldats, estimant que les pouchistes de Niamey n'ont pas la légitimité pour faire une telle requête. Le week-end dernier, des manifestations géantes se sont déroulées à la déventure de la base aérienne 101 de l'armée nigérienne, 6 à Niamey, et qui abrite la base aérienne projetée des forces armées françaises au Sahel, ex-Barkhan, pour exiger le départ immédiat et sans condition des soldats français du Niger. A noter que la France compte environ 1 500 soldats stationnés au Niger, où elles sont notamment déployées dans la capitale, ainsi qu'à Wallam et à Ayuru, dans la région de Tilabiri, zone des trois frontières. Situation au Niger, la Chine veut être un médiateur selon les échos du Nigeria.com La Chine, qui s'était jusque-là peu prononcée sous la crise nigérienne, a indiqué qu'elle entendait bien jouer un rôle de bon office et de médiateur au Niger. L'information a été donnée par l'ambassadeur de Chine en poste dans le pays. Le gouvernement chinois entend bien jouer un rôle de bon office et de médiateur dans le respect total des pays régionaux pour trouver une solution politique à cette crise nigérienne, a affirmé le diplomate chinois à sa sortie des discussions avec le Premier ministre Ali Mohamed Lamenzen. La Chine poursuit toujours un principe de non-nigérence dans les affaires intérêts des autres pays et encourage les pays africains à régler leurs problèmes à l'africaine, a-t-il ajouté. Les intérêts économiques de l'empire du milieu dans le pays sont importants. De nombreux projets sont menés, notamment dans le secteur de l'énergie. Les deux pays ont construit un oléoduc de 2000 kilomètres le plus long d'Afrique destiné à exporter le pétrole brut à partir d'Agadem jusqu'au port de Semé au Bénin. Les gisements pétroliers d'Agadem sont exploités par le groupe China National Petroleum Corporation qui a également construit une raffinerie d'une capacité de 20 000 barils au jour à Zender. Ce sont pareillement des entreprises chinoises qui sont en charge des travaux de construction du barrage de Kandaji sur le fleuve Niger. Il s'agit d'un projet dont le coût est estimé à 740 milliards de francs CFA. Une fois terminé, elle doit produire chaque année 629 kWh, ce qui va permettre au pays de s'affranchir de sa dépendance énergétique envers le Nigeria. Enfin, Balima, situation alimentaire, bientôt la vente à des céréales à prix modérés selon ANP.ne. Le ministre du Commerce nigérien, en selon le Premier ministre, était instruit pour assurer la disponibilité des vivres et procéder à la vente à prix modérés des produits alimentaires dans les zones nécessiteuses du pays. L'annonce a été faite le lundi 4 septembre 2023 lors du face-à-face de M. Ali Mohamed Laminezen avec la presse locale et étrangère sur la situation du pays mais surtout sur la mise en œuvre de la politique gouvernementale depuis sa mise en place il y a de cela un mois. Cette situation fait suite aux sanctions imposées par la CEDEAO il y a un mois à la suite du coup d'État intervenu dans le pays depuis le 26 juillet dernier. Selon le chef du gouvernement de transition, toutes les dispositions sont prises pour faire face à ces sanctions inédites et très inhumaines et où on impose des sanctions surtout, y compris les vivres et les médicaments. C'est un défi et les autorités sont déterminées à aller de l'avant et sans faiblesse à conclure Ali Mohamed Laminezen. Balima, merci pour toutes ces informations. A la semaine prochaine, Inch'Allah. Merci Aminatou Yahya Maïga. Merci chers téléspectateurs. A la semaine prochaine, Inch'Allah. Merci également à vous de nous avoir suivis. Ici se referme cette édition d'Information. Excellente soirée en compagnie de nos programmes. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada